Alors aujourd'hui on va regarder comment déconnecter un compte Fortnite sur mobile si par exemple tu veux jouer sur un autre compte donc en fait quand tu lances l'application tu vas te retrouver directement dans le menu d'accueil et c'est là qu'on va pouvoir faire la première manipulation Là ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer en haut à droite sur notre petit personnage et ensuite on va cliquer sur la petite roue d'engrenage qui est ici ensuite on va aller vraiment tout à droite sur ce personnage là et là comme vous voyez on a diverses options et nous celle qui nous intéresse le plus c'est se déconnecter donc on va cliquer dessus en fait on a ce message qui s'affiche et on fait simplement confirmer mais c'est pas fini sinon ça serait bien trop facile là on peut voir qu'il y a le message relancé mais on va pas cliquer dessus en fait on va fermer l'application et ensuite on va se retrouver directement dans les paramètres du téléphone une fois dans les paramètres vous allez chercher application vous allez cliquer dessus et ensuite on va chercher tout simplement l'application Fortnite une fois que vous l'avez trouvé vous cliquez tout simplement dessus et là vous allez cliquer sur stockage donc on peut voir qu'il y a 18Go en fait ça prend en compte l'application plus les données que j'ai téléchargées avec mon compte ok et ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer ici en bas sur supprimer les données et vide le cache donc en gros l'application va rester sur notre téléphone mais il faudra tout re-télécharger et l'avantage de ça c'est qu'on aura accès au menu d'accueil c'est à dire qu'on va avoir le Fortnite normal où on pourra soit associer un compte soit créer une nouvelle partie et là c'est ce qu'on veut donc quand vous cliquez sur se connecter vous avez deux solutions soit vous reconnecter le compte que vous voulez soit vous faites changer de compte et donc si on décide de faire changer de compte on a soit la possibilité de se connecter avec un autre compte qui vient d'une autre plateforme et si on descend tout en bas on a la possibilité de créer un nouveau compte donc voilà maintenant vous avez les deux possibilités et vous savez comment switcher de compte tout simplement sur votre appareil mobile donc là par exemple je vais faire créer un compte pour vous montrer comment on fait donc on va falloir remplir un nouveau formulaire mais c'est pour vous prouver que tout fonctionne bien donc je vais accélérer un petit peu cette procédure mais là vous mettez votre année de naissance etc ensuite vous faites continuer ensuite l'appareil vous remplissez les champs et vous faites continuer ensuite vous aurez besoin d'un code de vérification soit par SMS soit par email je vous invite à récupérer le code pour l'insérer ici afin de pouvoir vous connecter au compte tout simplement une fois que tout est ok le jeu va se lancer ok donc je vais accélérer un petit peu là vous allez voir en fait que le personnage est totalement différent du personnage que vous avez vu en début de vidéo c'est à dire celui-ci là en fait on a créé un nouveau compte donc c'est un compte niveau 1 donc on va le voir dans quelques secondes mais là comme vous le voyez à l'écran j'ai pu créer un nouveau compte et si je vais tout simplement et bien dans les stats on peut voir qu'il n'y a rien qui s'affiche parce que j'ai jamais joué avec ce jeu vu que c'est un nouveau compte mais voilà maintenant vous savez comment déconnecter un compte pour en connecter un autre voilà donc voilà mon ami déjà si tu penses que cette vidéo t'a aidé n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne et si tu penses qu'elle peut d'ailleurs aider un ami et bien n'hésite pas à la partager ça fait toujours plaisir voilà en tout cas j'espère que mes vidéos te plaisent si c'est le cas je te mets la playlist de Fortnite et une autre ici en visuel et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao l'ami bye bye